Pour la deuxième année consécutive, l'étoile de football de Pisson organisait son tournoi de foot en salle au complexe du Val-de-Moine. Étaient concernés les jeunes âgés de 10 à 13 ans. Au total, ce fut 12 équipes de U13 et 12 équipes de U11 des clubs régionaux qui se sont affrontés. Ce tournoi, c'est une idée des dirigeants U10-11 l'année dernière qui, en en parlant contre nous, avons décidé de faire un tournoi en salle. On trouvait qu'on avait les lieux pour faire ce tournoi. Le complexe était adapté. Donc on a décidé de faire un tournoi en salle en plein hiver, c'est-à-dire la première semaine de vacances de Noël. Petit à petit, l'idée a germé. On a mis ça en place. On a organisé ça en petit comité l'année dernière pour faire un tournoi sur une catégorie. Cette année, on a décidé de développer. Vu qu'on était plus nombreux, on a décidé de passer sur deux catégories. La catégorie U10-11, U12-U13. En faisant participer aussi les dirigeants de la catégorie supérieure, c'est-à-dire U12-U13, pour faire un tournoi en salle sur ces deux catégories au sein du complexe polyvalent. L'idée était de faire ça sur l'après-midi seulement. On avait quelques doutes au départ sur la capacité à le faire que sur l'après-midi. Après réflexion, on a décidé de faire ça sur l'après-midi. Ça s'est très bien passé avec les deux catégories. Ça donne un tournoi qui se solde par deux finales. Une finale U10-11, La Bernardière-Cugan contre Thiers, avec une victoire de Thiers. Et un tournoi U12-U13, qui se solde aussi par une finale La Bernardière-Cugan, Thiers. Et donc une victoire aussi de Thiers sur les deux catégories cette année. Avec une affluence intéressante cette année, plus intéressante que l'année dernière du fait des deux catégories. Donc on est satisfait aussi bien en termes d'affluence que de participation des enfants, des joueurs sur ce tournoi, des parents. Tout ça a été fait dans un esprit de convivialité. Donc on est très satisfait du tournoi cette année. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui attire justement ces jeunes à faire du foot en salle et non en plein air ? En fait, par rapport au temps, l'hiver c'est plus difficile de pratiquer. Surtout qu'on a des terrains extérieurs qui sont abîmés l'hiver. Donc c'est plus facile pour nous d'organiser un tournoi en salle. Et du fait qu'on a aussi un complexe qui est intéressant pour organiser ce tournoi. On a des salles appropriées. Donc voilà, c'est tout simplement par rapport au temps et aux qualités de terrain extérieures qui ne sont pas bonnes. Je pense quand même que l'approche technique et stratégique est différente au niveau du jeu. Différente complètement, oui. Le jeu est plus rapide. C'est des surfaces rapides. Donc c'est intéressant aussi pour les enfants de voir différentes combinaisons sur une surface rapide. d'apprendre à se repérer et de jouer plus rapidement et se repérer sur un terrain plus rapidement. C'est vrai, l'approche du jeu est complètement différente. Et qu'est-ce qu'ils préfèrent en général ? En général, ils préfèrent jouer sur un grand terrain, c'est clair. Mais ça leur apporte aussi un bagage technique complémentaire de jouer sur une surface rapide. Ils apprennent à faire des passes en une touche de balle, ce qui permet d'améliorer aussi leur jeu sur les terrains en herbe par la suite. Concernant les résultats, dans la catégorie U10 et U11, Thierre termine à la première place devant la Bernardière. Et dans la catégorie U12 et U13, Thierre termine là encore à la première place devant la Bernardière et qui, quant à lui, prend la troisième place. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !